C'est quoi se dire ? Hello, toujours Cathy, excusez-moi pour ce petit contre-temps. Toujours sur LibreOffice Calque pour ce 31e petit tutoriel. J'ai ouvert un document que j'ai déjà fait, un fichier de classeur Calque. Cet exercice-là peut être bien évidemment fait aussi sur Excel. Ici, le but sur ces trois exercices-là, trier 2, trier filtrer 3 et de mettre, alors ici, plus particulièrement, comment rechercher et remplacer. Donc, je vais nommer la feuille rechercher et remplacer. Numéro 1, c'est pour nommer la feuille. Je vais nommer en faisant un double-clic sur la feuille 2, rechercher et remplacer 2. Et je nomme la feuille 3, double-clic, rechercher et remplacer 3. Ici, le but dans cet exercice-là, donc on peut le faire pour n'importe quelle feuille de calcul, bien évidemment, c'est de pouvoir sélectionner son tableau et dans le menu édition, on va pouvoir rechercher et remplacer un mot par un autre. Je sélectionne donc l'ensemble de mon tableau et je vais aller chercher dans le menu édition, ici, édition, rechercher et remplacer. Ici, vous avez l'icône que l'on peut mettre, évidemment, sur la barre d'outils. Je clique sur rechercher et remplacer. Je voudrais donc rechercher le mot détaillant. Donc, détaillant, c'est le mot qu'il va rechercher. Et je vais le remplacer par, j'avais dit, négociant. Donc, négociant. Voilà. Si je veux remplacer tout, je dis tout remplacer. Si je veux en remplacer qu'un seul, je dis remplacer ici. Et il ne me remplace que le premier. Si je veux tout remplacer, je clique sur tout remplacer. Et comme vous pouvez le voir, tous les détaillants, ici, sont remplacés par négociant. Je n'ai plus qu'à fermer. Et je peux continuer, bien évidemment. Après, je voudrais remplacer, par exemple, la ville Marseille par Lyon. Il suffira donc de taper ici, Marseille. Là, je le mets en majuscule, mais on peut le mettre en minuscule, bien évidemment. Et je vais mettre à la place Lyon. Et je veux remplacer, tout remplacer. Ici, j'ai bien Marseille, ici, Marseille, ici. Si je dis tout remplacer. Excusez-moi, je ferme, je recommence. Il faut sélectionner le tableau. Édition. Rechercher et remplacer. Je vais donc remplacer Marseille par Lyon. Et je vais, ici, tout remplacer. Vous voyez, ici, Marseille a été remplacée par Lyon. Je n'ai plus qu'à fermer. Très pratique. On va faire le même exercice avec la feuille 2. Rechercher et remplacer 2. Même principe. Je sélectionne, donc, mon tableau. Je vais dans le menu Édition. Remplacer. Rechercher et remplacer. Je voudrais, ici, remplacer le mot Finance par Budget, par exemple. Donc, ici, je vais taper Finance. Et je vais le mettre en majuscule, ici, Budget. Et je remplace tout. Tout remplacer. Ici, vous avez, donc, les mots Finance qui sont remplacés par Budget. Et je ferme. Je continue. Je sélectionne mon tableau. Je vais dans Édition, Rechercher et Remplacer. Et, là, ici, je voudrais rechercher le mot Directeur et le remplacer par Dirigeant. Donc, ici, je mets Directeur, que je vais remplacer par Dirigeant. Et je dis Tout remplacer. Ainsi, vous voyez, les dirigeants à la place des directeurs. Et je ferme. Je continue. Je sélectionne mon tableau. C'est très pratique, hein, de pouvoir remplacer un mot par un autre. Rechercher et remplacer. Le bouton, ici, vous pouvez l'avoir, peut-être, dans le menu Affichage, Barre d'outils. Ici, la barre d'outils de Personnaliser, on va dire. Et on va chercher, dans le menu Édition, si je peux mettre, ici, mon bouton Rechercher et remplacer. Donc, je vais chercher le menu Édition. Alors, je ne sais pas s'il est dans Standard. Il faut que j'aille chercher le menu Standard. Je vais regarder. Je ne me souviens plus exactement dans lequel il est. Rechercher et remplacer. Le voilà. Vous avez ici Rechercher et remplacer. Qui est ici. Donc, on peut très bien sélectionner le tableau. Ici, le bouton Rechercher et remplacer directement. Pour vous éviter de passer par le menu Édition. Et je voudrais remplacer, ici, Comptable. Par Facturier, par exemple. Si je n'en remplace qu'un seul, ici, remplacer, j'aurai qu'un seul qui sera remplacé. Si je dis tout remplacer, tous les comptables seront remplacés par Facturier. Et je n'ai plus qu'à fermer. Etc. Etc. On va faire la même chose avec l'exercice 3. Même principe. Je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. Je voudrais ici remplacer le mot NON ADMIS par RECALER. Donc, je clique sur Rechercher et remplacer, ici. Je voudrais remplacer, donc, les NON ADMIS par RECALER. On tape bien les mots dedans. Et je dis tout remplacer. Ainsi, vous avez les NON ADMIS, ici, remplacer par RECALER. Même principe. Pour le reste, je sélectionne mon tableau. Rechercher et remplacer. On peut simplement rechercher aussi. Et je voudrais mettre... A la place de ADMIS au concours, remplacer par REÇU au concours. Donc, Rechercher et remplacer. A la place de ADMIS au concours, qui est bien dans mon texte. Je vais remplacer par REÇU au concours. Très pratique, hein. Comme ça, ça vous évite de le faire manuellement. Ainsi, vous voyez, ça a été remplacé. Et je ferme. Bien évidemment, on enregistre nos données. Afin de sauvegarder tout ce que l'on vient de faire pour remplacer. On pourrait tout à fait rechercher, tout simplement, hein. Dans Édition, Rechercher. Ce qui permet, dans un tableau ou dans une grande base de données, de rechercher simplement une donnée dans un tableau. Ici, tout en bas. Si je recherche, par exemple, le mot, le nom BIS, Je dis, tout rechercher. Ainsi, comme vous pouvez le voir, il me le trouve. Et je ferme. Et je ferme. Voilà comment Rechercher et remplacer avec l'outil ici, Rechercher et remplacer. Il faut bien évidemment sélectionner sa base de départ. Ou dans le menu Édition, Rechercher et remplacer. Très pratique quand on a une très grande base de données, que l'on aurait, pour lesquelles on a besoin de changer le contenu de cellules. Il suffit de faire comme ceci. Voilà. A bientôt pour un prochain tutoriel. A bientôt. Toujours sur Calque. A bientôt. 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 A bientôt.